Bon, merci. Je tiens tout d'abord à remercier Marie Rabatel et aussi Marie Pignard que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui m'ont vraiment sensibilisé à la prise en charge, bien sûr, de ces femmes autistes. Je tiens aussi à remercier l'équipe du CRAIF qui s'est donnée pendant ces derniers mois sur l'organisation. Merci bien sûr à la direction du CRAIF et à l'association PEPA qui m'a permis d'ouvrir une consultation au sein du CRAIF pour les personnes autistes de haut niveau. Donc, je tiens à remercier quand même. Voilà, ceci étant dit, Marie m'a dit de parler des violences médicales. Ça fait la deuxième fois. J'ai été auditionné l'année dernière devant la commission des droits de l'homme pendant toute une journée sur les violences médicales. Depuis, je peux vous dire, j'ai beaucoup, beaucoup d'ennemis parmi mes collègues. Je ne peux rien, mais c'est comme ça. Ça ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, hier, j'ai fait un topo au niveau de la Sorbonne. Je l'ai encore. Ça ne peut qu'augmenter la liste, mais tant pis. Alors, concernant les violences médicales. Alors, je vous dis tout de suite, je vous préviens que je ne suis pas du tout psychiatre. Donc, je suis médecin interniste et médecin de la douleur. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêts, mais tous, juste pour vous dire quand même, ces petites phrases me font beaucoup de... Sans drame, sans larme, pauvre et dérisoire arme, parce qu'il y a des douleurs qui nous perdent à l'intérieur. Je ne vous dis pas qu'est-ce qui le chante, mais je pense que ça traduit ce que subissent ces personnes TSA. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Alors, le Conseil de l'Europe, vous voyez, je vais aller très très vite, définir en 90 ce que c'était tout acte de la maltraitance, ce qu'on appelle. En 92, il y a eu une classification concernant les violences physiques, psychiques, morales, matérielles, financières, il y en a plein, vous voyez. Et puis, violence médicale, ce qui va me concerner, médicale ou médicamenteuse. Vous avez bien entendu, c'est bien marqué, violence médicale ou médicamenteuse. Manque de soins de base, non information sur les traitements ou les soins, abus de traitement sédatif ou neuroleptique, défaut de soins de rééducation, non prise en compte de la douleur. C'est bien écrit et l'OMS a redit de nouveau la même chose. Après, je vous passe. Je vais donc me concentrer sur la violence médicale, négligence active, passive, tout ça. Donc, OK. Alors, juste pour vous rappeler quand même la mortalité prématurée de ces personnes, ça fait quand même peur. 54 ans vis-à-vis, très belle étude qui a été faite par un collègue de l'Europe du Nord. Alors, j'ai eu la chance de les revoir au congrès il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Et je peux vous dire, expérience de bise de 54 ans vis-à-vis de la personne, la population générale de 90 ans. Alors, de quoi ils meurent ? En fait, ils meurent, cette mortalité prématurée, uniquement, je dirais, majoritairement, de pathologies organiques associées, non prises en charge. Ou, ou, lorsqu'il y a eu, ils ont détecté ces pathologies, je veux dire, le traitement, c'est du n'importe quoi. Je tiens à le dire et je précise encore. C'est comme ça. Alors, vous voyez, ils meurent de, je peux vous dire, pas besoin de rentrer dans les détails, ils meurent de diabète, de maladie cardiaque. C'est comme ça. Et on oublie que ces personnes autistes, ce sont quand même des personnes avant tout des êtres humains et qui sont capables de faire des pathologies comme vous et moi et qu'il faut les prendre en charge. C'est quand même incroyable qu'on laisse évoluer une hypertension artérielle ou une hypercholestérolomie, un taux de cholestérol important et que bon, parce qu'ils sont autistes, vous comprenez. Il y a encore un mois, j'ai eu, alors là, je peux vous dire, c'est quand même choquant, on est en 2019, on m'a dit, ce sont des collègues qui m'ont dit, mais pourquoi tu prends en charge les personnes autistes ? Ils n'ont pas de cerveau. Attendez, quand je voyais ça, bon, je suis un non-violent, mais il y a des fois, voilà, texto, je l'ai enregistré. Parce que parfois, il y a des, avec certains collègues, je préfère enregistrer parce qu'on ne me croit pas. Alors après, quand j'ai, puis tant pis. Voilà, donc toutes les pathologies, vous pouvez trouver. Vous voyez, il y a tout, épilepsie, accidents, maladies infectieuses, des choses simples. Maladies cardiovasculaires, les troubles gastrointestinales, le suicide, on en parle beaucoup dans cette population. On a commencé un travail de ce côté-là, et puis c'est pour ça que je vous dis, c'est important que l'approche globale soit instituée pour ces personnes. Juste pour vous dire de quoi ils meurent, mortalité prématurée, vous avez, vous voyez, tout par rapport à la population générale qui est en gris, là. Donc, vous voyez, ils meurent, vous avez tout, les maladies neurologiques, maladies circulatoires, les maladies respiratoires. Évidemment, il y a le suicide essentiellement sur les personnes, ce qu'on appelle, soit de haut niveau ou déficience intellectuelle modérée. Et puis, le reste, vous voyez, cancer, tout, tout. On oublie aussi le cancer, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi. Alors, on vient de mettre en place, bientôt, on va mettre en place, en co-défi, à l'échelle européenne, pour détecter, évidemment, il y a la prévention qu'on peut faire. Par exemple, chez la femme autiste, tout ce qui est frottis, etc., etc., donc on va le mettre en place dans un mois, en commençant à Montpellier. Et puis, ça sera donc pareil pour prendre en charge aussi, parce que j'ai eu quelques cas où c'était tous en stade terminale. Je suis désolé, on ne laisse pas passer des choses. Donc, voilà, vous voyez, tout ça, c'est des choses que l'on peut prendre en charge, faire la prévention. Alors, l'université particulière, sur le plan somatique, ils ont accès à des soins qui sont complètement, on comprend la souffrance des familles, je comprends, lorsqu'ils vont dans des hôpitaux, ils ne sont pas vraiment pris en charge parce qu'ils sont autistes. Alors, je vous présente deux études quand même, en 2005, 2009 et 2011, enfin, deux études en gros, regardez, en 2005, 60% des enfants avaient déjà un traitement, et la plupart avaient déjà un traitement loroleptique, enfants. Ensuite, 2009, c'est une étude longitudinale qui a été faite pour un suivi d'à peu près 5 ans, ados et adultes. Vous voyez, au départ de cette étude, 70% avaient déjà un neuroleptique, et puis à la fin de l'étude, on ne fait qu'augmenter 80%, un peu plus. Et puis, en 2011, enfants et ados, 80% de ces enfants recevaient régulièrement un traitement psychotrope, neuroleptique, je ne rentre pas, vous voyez, neuroleptique et antidépressant. Ça fait quand même peur, déjà on commence avec les enfants. Et puis, j'ai plein d'études comme ça, je vous passe, on n'a pas trop le temps, 2005, que toujours des traitements neuroleptiques. Et les constatations françaises, ce qu'on peut vous dire, c'est que la médication augmente avec l'âge et avec la déficience intellectuelle. Il y a une grande probabilité de garder le traitement qui a été mis en place au début, jusqu'à la fin de sa vie, entre guillemets. Et puis, le problème de traitement chez l'enfant se pose effectivement, vu étant donné que nous avons actuellement des effets secondaires de certains produits qui ont été prescrits chez l'enfant à partir de 5 ans. Un neuroleptique qui a eu l'autorisation de mise sur le marché et nous avons actuellement toutes les conséquences parce qu'il n'y a pas eu de réévaluation. Il n'y a pas eu de prise en charge par ce produit. Alors, très vite, tout a été essayé. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de la violence médicale chez les personnes autistes. Tout a été essayé. Alors, tous les neuroleptiques que vous trouvez dans le dictionnaire de médicaments qui s'appelle le BIDAL, tout a été essayé chez ces personnes autistes, que ce soit d'ailleurs homme ou femme. Alors, juste pour vous dire, mes collègues, on peut être oublié. On a tous appris qu'il y a une certaine sensibilité à certains produits chez la femme, quel que soit d'ailleurs autiste ou neurotypique. Et on oublie un petit peu aussi que certains produits entraînent une certaine complication beaucoup plus grave que par rapport à dû au métabolisme féminin et masculin. On oublie ça, pourtant on l'a appris. Et on oublie. Alors, on donne les mêmes doses, tranquille. Bon, il faut peut-être qu'ils retournent à l'école, mes collègues. Je vais encore augmenter la liste. Voilà, à peu près. Donc, vous voyez, tous les neuroleptiques ont été traités. Après, arrivé les neuroleptiques de deuxième génération, on se dit, ah, chouette, ça va être, il y aura moins d'effets secondaires. Ah, pareil. Je vous ai parlé d'un produit, c'était ce produit qui est la risperidone, qui a eu l'autorisation de mise sur le marché pour les enfants à partir de 5 ans, qui est donc, bon, on peut le prescrire, mais il y a une évaluation. Si ça ne marche pas, on l'arrête. Il se trouve que depuis qu'ils ont été émis, nous avons effectivement des adultes qui ont 30 ou 35 ans, qui sont sur le risperidone depuis l'âge de 5 ans. Vous voyez toutes les conséquences. Je ne vous en parle pas, une dernière date, un autiste, pardon, adulte, 28 ans, qui a déjà une ostéoporose. Ça vous dit quelque chose, l'ostéoporose, des trous, vous voyez, nous, à partir d'un certain âge, on peut avoir la densité osseuse qui diminue, l'ostéoporose. Moi, j'appelle ça la violence médicale. Je suis désolé. Alors voilà, vous savez c'est quoi ? C'est ce que M, c'est le gâteau préféré de mes collègues psychiatres, bien que je travaille beaucoup avec des collègues, mais c'est le gâteau préféré de certains collègues psychiatres. Vous savez pourquoi ? Vous avez une idée ? Ils adorent les millefeuilles. Pourquoi ils adorent les millefeuilles ? Parce qu'ils mettent une couche. Ça marche pas, une deuxième couche. Ah mais ça marche pas, troisième couche. Ça marche pas, quatrième couche. Pour ça, j'ai dit, c'est le gâteau préféré de mes collègues psychiatres les millefeuilles. Ils n'aiment pas du tout que je dise ça. Entre parenthèses, je travaille beaucoup, avec beaucoup de collaborations actives, alliances collaboratives avec beaucoup de collègues psychiatres. On travaille vraiment, puis il y en a d'autres, c'est ça quoi. qui ne suivent même pas les recommandations. Il y a des recommandations qui ont été publiées à l'échelle européenne et anglo-saxonne, et puis quand vous voyez qu'ils mettent tranquillement des produits, après tout, ils sont autistes, on s'en fout qu'on dise. Donc voilà, argument. Ce que je peux vous décontexte, on l'a écrit, j'ai participé aux recommandations de l'HAS en 2012, c'est bien écrit, prescription d'un psychotrope est temporaire. Il faut réévaluer et pas d'argument en faveur d'association de produits. Personne n'a tenu compte de ça. C'est pour ça qu'il y a toujours l'effet millefeuille. Et puis toute prescription doit tenir compte de la susceptibilité, bien sûr, chaque individu. Et regardez, 2012, c'était écrit, la recherche systématique des pathologies organiques doit être indispensable. Et puis en cas de changement brutale du trouble du comportement, on ne le met pas sous l'oroleptique, on ne le met pas sous l'antidépresseur. Il faut aller rechercher une pathologie organique. Essentiellement, l'évolution de la douleur est importante. 2012, on a remis, ça c'était pour les enfants. 2018 est apparu aussi pour les adultes. C'est exactement la même chose qu'on a mis. Et on a remis au goût du jour les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2012. Et on répète, voilà. Et vous voyez, ce qui est écrit pour les personnes autistes, le traitement médicamenteux est recommandé pour la prise en charge uniquement de la douleur, de l'épilepsie, parce qu'on sait qu'il y a une prévalence de l'épilepsie, des troubles gastro-intestinaux, on sait qu'il y a une prévalence. On sait aussi qu'il y a des troubles du sommeil, on connaît leur prévalence. Donc il faut les traiter. Et puis, bien sûr, les autres pathologies organiques, on ne les met pas d'emblée sous l'oroleptique. Et c'est bien écrit, mais personne n'a tenu compte. C'est comme ça. Et puis les cinq engagements, je ne vais pas vous rappeler des stratégies nationales. Juste pour vous dire, j'ai participé aux mesures 13, quand même, quelque part, le quatrième engagement. Regardez, c'est bien écrit. L'accès aux soins et à la santé nécessite des réponses adaptées aux difficultés propres aux personnes autistes pour éviter une exclusion beaucoup plus forte, encore par l'impossible communication de la douleur et le trouble du comportement qui en découle. Donc, tout est bien écrit. Alors, en conclusion, il faut s'adapter à la personne autiste. Moi, je dis toujours à mes collègues, ce n'est pas eux de s'adapter, c'est à nous de s'adapter à la personne autiste. Moi, ça m'arrive déjà de faire des consultations. J'ai des enfants, même adultes, qui se couchent par terre. Et puis, on fait la consultation allongée par terre. Ça ne me pose aucun problème. Triple peine, handicap, comorbidité organique non détectée, et puis, si détecté, mauvais traitement, tenir compte des recommandations de l'HAS et l'ANESM. Et je finirai par remercier, je vous dis, je n'ai rien appris dans le livre, je tiens à remercier toutes les associations de famille, tous les autistes, d'abord les autistes avec déficience intellectuelle grave, c'est-à-dire autistes, ce qu'on appelle dans le trouble du spectre, qui m'ont tout appris au niveau sémiologique, au niveau de ce qu'il faut faire. Malgré qu'ils n'avaient pas le langage, il faut écouter, comme on dit le corps. Donc, ils ont un langage, c'est le langage du corps. Et puis, maintenant, je remercie, j'ai commencé un travail avec les autistes de haut niveau, parce que c'est aussi différent. Ils ont une sémiologie tellement fine. On en a parlé ce matin, entre autistes masculins et féminins, et je suis en train de faire la différence de sémiologie également, pour ne pas aller dans les violences médicales, y compris dans votre traitement totalement inadapté. Donc, merci à vous, les familles. Vous m'avez tout appris. Merci aux autistes. Et j'espère que je continue encore à apprendre auprès de vous. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements